Je voulais partager sur comment être soi-même libre de tout ce que l'on peut, qui peut nous influencer, qui peut nous influencer à être ce que l'on devrait être, et oublier ce que l'on est, parce que ce que l'on est est quelque chose que tu dois toi-même, seulement toi, te le découvrir, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas quelqu'un qui peut te le dire, il n'y a pas quelqu'un qui pourra venir te dire qui tu es, tu dois le trouver toi-même. Il y a des milliers de religions sur la planète, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit sur comment tu dois être, qui tu dois être, et ce qu'est la vie, est nombrable, et on s'appuie dessus, et quand on s'appuie dessus, on fait partie d'une étiquette qui dicte comment les choses devraient être. Et tous ceux qui s'y joignent font partie de cette étiquette et ils ont ensemble ce point de vue, ce point de vue à partir duquel ils pensent que ce qu'ils sont. Mais ce que l'on est est en dehors de tous les sentiers battus. Ce que l'on est, c'est ce que tu es dans ton état naturel. Aucune religion ne peut t'emmener là, parce que la religion est faite par ce que la pensée propose. Tout ce que tu lis, tout ce que tu fais, ça crée des rituels, ça crée des façons d'être qui te proposent de perpétuer là-dedans. Et, or, ce qui existe vraiment, ce que tu es, n'appartient pas aux sentiers battus. Tu es hors des sentiers battus. Tout, la liberté se trouve hors de tous les sentiers battus qui puissent avoir existé sur cette planète. Nous avons inscrit dans nos gènes le besoin de trouver quelqu'un qui nous dicte comment on doit exister. Or, tout ce qui est dicté appartient au passé. Et tout ce qui est passé est mort. Et tout ce qui est répété n'appartient pas. n'est pas toi, n'est pas ce que tu es, et ce que tu as été. Et ce que tu as été n'existe plus maintenant. Donc, pour être dans ce mouvement du maintenant, être là, présent, sans étiquette, sans religion, sans nom. Tu n'es pas français, tu n'es pas américain, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas védiste, tu n'es pas Bouddha, tu n'es pas tout ça. Donc, tu es en dehors de tout ça. Alors, à ce moment-là, tu es libre. Tu es libre pour explorer, pour explorer toi-même, l'envergure de tout ça. Et tu ne répètes rien. Parce que ce que tu vas découvrir, ce que tu vas vivre, en fait, ce sera ta pure découverte. Elle ne viendra de personne. Parce que si tu te rallies à quelqu'un pour être ce que tu es, et c'est ce qu'on fait dans toutes nos religions, on se soutient les uns les autres par l'idée qui est dominante. Et toute l'idée crée l'atmosphère. Et cette atmosphère est contraire à l'atmosphère de quelqu'un d'autre. Donc, les idées convergent vers la rivalité. Et c'est pour ça que l'homme, s'il veut être libre, il doit considérer sa liberté totale. Pas une liberté fabriquée par un dogme, par quelque chose qui nous dicte comment la liberté devrait être. Mais il faudrait que cette liberté, elle vienne directement de soi. Que l'on soit soi-même, cette liberté, et pas ce qui a été proposé. Ce que l'on se propose entre nous, si nous voulons vivre ensemble sur cette planète, on peut se regarder en face, chacun d'entre nous, et se dire combien conditionnés nous sommes. Combien conditionnés nous sommes de vouloir que quelque chose vienne nous sauver. Et on pourrait en discuter, peut-être, pour nous ouvrir à l'esprit, à cet état de fait. Mais s'ouvrir à l'esprit, à quelque chose qui est dicté de comment tu dois être, est un leurre. Et elle embobine l'esprit dans une complétude, un accomplissement, un nirvana qu'on a désiré. Et or, ce que tu es, est le nirvana. Il n'est pas à désirer, il n'est pas à chercher. Il est là, quand tu sais que tu es là. Mais si tu es dans une recherche, dans une demande, que quelqu'un pourra te dire comment tu dois faire pour avoir une méthode, pour être joyeux, pour être heureux. Alors, toute cette méthode sera pour toi un conditionnement. et tu vas toujours la suivre. Et demain, il te faudra encore plus de méthodes pour pouvoir y parvenir. Et la vie, en fait, elle ne se vit que dans l'instant où tout se passe. Non dans tout ce qu'on aimerait voir arriver. Parce que ça, c'est la demande de tous les hommes et des femmes. C'est de vivre ce qu'ils aimeraient vivre. Parce que, justement, la vie nous fait peur. Et c'est là où tout commence. Quand on a compris que on est nous-mêmes nos propres ennemis. Il faut savoir ça. Qu'on est nous-mêmes nos propres ennemis. Qu'on s'empêche de voir la vie telle qu'elle est. On la regarde sous les yeux de comment la vie devrait être. Et on cherche à à se l'attribuer. On poursuit ce chemin. où tout doit converger vers quelque chose qui serait compréhensible à notre entendement. Et on prône cela. On prône cela selon l'étiquette que l'on a. et on rallie à soi ceux qui veulent bien, ceux qui sont désespérés, probablement, qui veulent entendre comment ils sont et qui veulent entendre que la joie est possible. Donc, il est sous l'égide d'un groupe, d'une communauté. et toutes ces communautés dans le monde se divisent entre elles parce que chacun regarde midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte selon son livre, selon son écriture, selon la façon dont ils l'ont interprété aussi. C'est pour ça que je dirais nous les humains, ne nous appuyons pas les uns sur les autres pour savoir qui tu es. Va chercher toi-même. Va apprendre comment tu réagis, comment tu regardes la nature autour de toi. Comment tu réagis aux événements autour de toi. Comment tu traites les autres. Comment tu traites celui qui te donne quelque chose et celui qui ne te donne rien. Tu vois comment tu es. Parce que c'est là où tu peux apprendre qui tu es. Et en apprenant qui tu es, tu vois toute la l'horreur en fait de ce que tu tu es. et quand tu vois l'horreur toute la laideur de ce que tu es. Et bien peut-être qu'à ce moment-là tu peux comprendre que tout ça est faux. Parce que ce que nous sommes en fait est géré par le passé. Le passé nous dit comment on doit être. et ce que nous sommes devenus c'est du passé. Et le passé ne peut pas exister dans maintenant. Donc nous sommes toujours à la poursuite de quelque chose qui nous égayera nous sortira de notre léthargie. voilà dire que la liberté vient d'un bouquin un livre sacré un Dieu qui viendra nous sauver quelque chose qui nous dira comment tu dois te comporter tout ça c'est faux on perd du temps à vouloir atteindre ce que l'on aimerait être alors que tu peux savoir ce que tu es et être juste là maintenant ce que tu es sans devoir te torturer l'esprit pour devenir ce que tu aimerais atteindre le niavana atteindre la bonté atteindre la générosité atteindre ce que tu crois que tu dois atteindre ce que le bouquin te dit comment tu dois être et je crois que toutes ces connaissances nous évoient plus de ce que nous sommes parce que elles nous donnent le but à atteindre d'être soi mais ce que tu es n'a pas besoin de but tu es là et chacun d'entre nous a la faculté de le découvrir et quand chacun de nous fait ça pour soi pour chacun pour soi-même en toute quiétude alors il n'y a pas de division puisque tous on se retrouve à être égal sur le même pied d'égalité il n'y a pas ma religion il n'y a pas ta religion il n'y a pas ma façon de voir les choses et ta façon de voir les choses il y a ce que chacun d'entre nous avons en face de nous nous avons une réalité en face de nous et nous la faisons face chacun d'entre nous et quand on le fait face chacun d'entre nous et qu'on ne va pas se plier à des règles pour pouvoir être ce que on nous dicte alors la vie devient quelque chose d'autre il y a la vie devient alors à ce moment-là sacrée on s'aperçoit que tout est beau tout est sacré tout doit être protégé pour que cette joie que l'on a d'être soi-même juste là dans l'instant tout se dit puisse exister encore alors on protège on aime et tout se passe dans l'instant où la respiration se fait mais pas demain quand je serai bien quand je trouverai la vérité quand j'aurai lu tout le livre quand j'aurai rejoint le plus grand gourou sur la terre il n'y a personne qui viendra nous sauver les amis nous sommes seuls avec soi on doit faire face à soi on doit faire face mais pas demander à quelqu'un de faire face à soi pour nous aider personne ne peut savoir qui tu es tu es toi le seul qui peut le découvrir éloigne-toi de toute méthode doute de tout ce qu'on te dit n'accepte rien pose-toi des questions et tu verras quand tu te poseras la bonne question tu sauras que ce que tu as compris et que tu as goûté a une saveur éternelle qui ne peut pas être dérogée tu le sais et il n'y a personne pour te le dire ça tu dois le trouver et il n'y a personne